Donc, je vais vous présenter une série de petites vidéos qui vont porter sur les web-services Les services web Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter une petite présentation des services web Donc, je vais vous présenter les services web Donc, il y a plusieurs raisons Donc, je vais vous présenter la première chose D'accord ? Donc, je vais vous présenter les technologies Donc, je vais vous présenter les informaticiens avant D'accord ? Pour faire des communications entre composants et logiciels Par exemple, le KNRPC Donc, c'est un protocole Resource, Metro Remote, Procedure, CAL D'accord ? Et maintenant, une procédure pour appeler des... En fait, l'appel des procédures distantes D'accord ? Je vais vous présenter des procédures comme ce sont des composants logiciels C'est des fonctions par exemple Ou bien RMI, d'accord ? Dans l'écosystème de Java Remote Une méthode interface Si je me rappelle bien D'accord ? Donc, il y a Parmi les services Parmi les objectifs Ou les raisons Pour lesquelles on a créé le service web C'est pour remplacer Cette technologie L'on a historique Ou qui... Vraiment Les canaux Ils ont fait un système Diala D'accord ? Ce sont des technologies fermées Donc là RADIN C'est pour... Euh... Exploiter... 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 La... Bon... Exploiter... Les serveurs... Web... Qui sont devenus... on a un serveur web le web a connu un très fort progrès donc on a une généralisation de l'utilisation des serveurs web donc on a un terme d'aide des serveurs web et les technologies associées par exemple des technologies coté serveur ksp java donc on a plusieurs technologies d'accord les services web c'est une façon simple ouvert et ouverte d'accord pour interconnecter des systèmes distants d'accord d'accord il faut qu'ils fèchent donc nous allons voir là-dessus où l'objectif principal d'une spali à la faire communique qui est ce qu'on appelle des systèmes hétérogènes puis maintenant des systèmes qui ne sont bon qui ne sont pas homogènes puis maintenant des systèmes différents d'accord on a dit comme un exemple dans la vidéo en plus on peut dire que les services web ils ont permis aux informaticiens d'éviter la création de nouvelles technologies qui fèche qui sont à la 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 le format de données xml ou bien le format de données json donc on a une exploitation des technologies qui existent déjà comme le format de données xml d'accord pour faire de la communication entre les systèmes hétérogènes donc on a dit il fait qu'elle dit pourquoi nous pourquoi utiliser les services web donc là les objectifs ou là les raisons pour lesquelles on utilise les services web d'accord voilà donc on a tous les objectifs vraiment vraiment un exemple concret un exemple concret là il a utilisé un service web d'accord je ne sais pas un hôtel je suis un propriétaire d'un hôtel d'accord ou le système d'information que gère dans mon hôtel je sais pas ils sont hébergés d'une base de données xml je ne sais pas d'accord il y a un oracle xml je ne sais pas donc il y a n'importe quel type de système de gestion de base de données il y a un relationnel il y a des fichiers xml je ne sais pas d'accord donc non j'entends de couloir une course web d'un graphique que ça va bien nickel vous ne nous Whoa poverty de dire il ya l'accès est rés axée hélène etIL ya lui dis on est là un site web d'un site web qui demandent comme les clientes week ou des utilisateurs qu'ils font des réservations des réservations à distance donc il n'y a pas besoin de voir des chambres qui n'ont pas disponibles ils font des réservations ils font des chambres pour le temps qu'ils veulent ils ont terminé et ils font des chiffres alors là, la fécre est dans le moment je vais faire un site web un site web d'accord c'est du commerce parce qu'il y a un paiement d'accord je ne sais pas un site web php d'accord c'est le moment c'est le moment le site web ça a bien marché pas mal de clients qui ont fait des réservations l'activité vraiment le site web vraiment m'a permis d'atteindre plus de clients plus de clients c'est ça il y a un site web un site web c'est un composant autonome d'afraînement donc il y a tout qui gère la logique et ce qu'on appelle l'appel aux données qui ont mis maïscules d'abord il y a un activité d'ailleurs qui a bien marché et il y a un peu un peu je veux attendre plus de clients pour l'appel d'amener d'amener les gens qui préfèrent utiliser smart phone que d'acceder au site web via navigator donc il y a règle de l'application Je suis obligé d'utiliser tout l'application d'Android Je vais réécrire toute la logique Déjà parce que Java ne peut pas communiquer avec PHP Donc je ne peux pas faire appel à des fonctions par exemple écrite dans PHP Dans le langage Java Je vais réécrire une application d'Android L'été va être indépendante De même Dans le même temps Je vais apporter des gens qui ont des iPhones Application iPhone Je ne sais pas Objective C Je vais réécrire un service web Je vais réécrire un service web Donc le service web c'est une couche logicielle Je vais faire la logique libre La recherche des chambres disponibles La réservation d'une chambre Voir si une chambre est disponible dans une date précise Donc il y a du coup une logique liée L'application de la gestion du monotel D'accord ? Donc il y a un service web Le service web il est indépendant Mais il y a un affichage Donc il y a un service web Donc il y a un service web Par exemple Pour l'application d'endroïde Je ne sais pas D'accord ? Ou je ne vais afficher un site web Je ne sais pas SP.NET Ou bien Java J20 C'est un serveur qui doit être capable de fournir les informations Et les clients ne peuvent pas s'appeler les informations Donc, on ne peut pas s'appeler les clients D'accord, on s'offre des clients, donc on a un premier client PHP, client 2 Java, client 3, objectif c'est bien qu'on a un site web, c'est une application en Android, je ne sais pas, une application JavaJ2E, ou c'est une application, je ne sais pas, une application, ce qu'on appelle iPhone. D'accord, il y a un serveur qui fournit des informations à qui ? Il fournit des informations à des clients, un site web ouvert dans un navigateur, je ne sais pas, ou là, une application Android écrite en Java, ou bien une application Android écrite, iPhone écrite en Objective-C. Il y a des informations, bon, il y a des requêtes, ce qu'on appelle des requêtes, depuis les clients vers le serveur, maintenant une requête, je veux afficher la liste des chambres disponibles, c'est-à-dire une requête. La requête, lorsqu'elle est reçue par le serveur, est traitée, ça ne fait pas le service web, elle va renvoyer ce qu'on appelle une réponse. La réponse, il y a ce que le serveur va envoyer au client. Donc, il y a généralement, les informations envoyées depuis le serveur au client, ce sont des informations qu'on appelle json ou xml. Par la suite, chaque client, il va manipuler, manipuler les données reçues, les informations reçues de vos serveurs à sa manière. C'est-à-dire qu'on appelle json, je suis capable d'afficher l'application Android, le même json, je vais le lire avec un programme en Objective-C, et l'afficher dans mon application iPhone. Donc, on a la logique d'y aller, c'est centralisé, c'est-à-dire qu'à chaque requête, à chaque demande, je fournis une réponse avec un format standard que chaque client, normalement, pourrait bien exploiter à sa manière, ce qui permet soit de traiter l'xml, soit de traiter json, ou bien par exemple du texte, je ne sais pas. Donc, il y a, il y a des réponses pour chaque requête. Donc, il y a des réponses pour chaque requête, ce qu'on appelle, ce qu'on appelle, les services web. On a la la hâte, on a, je ne sais pas, on a le service web d'y aller. On a écrit, en utilisant la technologie ASP.NET, par exemple, C-Sharp, ou bien PHP, je ne sais pas, un frame comme Symfony, ou bien, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, j'ai deux heures. Donc, il y a presque toutes les technologies qui, quand les serveurs, me permettent de créer ce qu'on appelle des services web, d'accord ? On a un client, donc, c'est une architecture client-serveur, où là, il y a une communication entre deux systèmes, Hada, Matalan ou Hada, ce sont deux systèmes hétérogènes. Donc, on a une application Objective-C, une application C-Sharp, et pourtant, on peut les faire communiquer. Et puis, maintenant, Hada, gai sauf une requête, le serveur va la recevoir, va la traiter, et va envoyer une réponse, la réponse, qu'est-ce qu'on a l'échelle, XML, JSON, ou bien sûr, l'objectif C est capable, d'en avoir une carrière, ou d'en avoir des informations, que ce soit de XML, que ce soit de JSON. Donc, Hada, oua l'objectif de les services web, d'accord ? Incha'Allah, a dit nous dire un petit exemple, dans la vidéo suivante, d'accord ? Pour que ce soit plus clair, donc, Hada, merci pour votre attention.